Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine Et aujourd'hui on va se faire la nouvelle mixtape de YG, Red Friday Ouais, YG qui a eu une grosse année là avec son album Seabrazy qu'on a review d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo Donc là il sort Red Friday, donc apparemment il reconnecte avec DJ Mustard, son producteur attitré Je savais qu'il avait produit beaucoup pour My Crazy Life, son premier album studio Et donc là il revient avec une mixtape de 7 sons, c'est ça ? Ouais, 7 sons avec un Public Service Alliancement au début Et les producteurs comme t'as dit, DJ Mustard qui revient, DJ Swish qui avait fait du très bon taf sur Steelboise Qui d'ailleurs avait retweeté notre première écoute, à l'époque on l'avait sortie Et du coup ouais, il s'est mis en bif d'ailleurs avec Def Jam Voilà, d'ailleurs parce que Def Jam a leaké sa mixtape, il avait préparé quelque chose d'un peu plus lucratif on va dire Ouais, il a fait payer 100 balles ouais Et au final, bah Def Jam a leaké sa mixtape, donc lui il a tweeté, il a dit fuck Def Jam Je crois qu'il a fait 5-6 tweets avec fuck Def Jam en gros et tout Il faut s'en prendre à YG Après c'est YG en vrai, quand tu regardes ses interviews, tu vois bien que c'est un mec qui est sans filtre Il est joué le fuck Donald Trump, etc Et du coup ouais, il reconnecte avec DJ Mustard, il avait déjà reconnecté avec lui là très récemment sur la tape, la Cold Summer de DJ Mustard Avec un putain de son, l'intro, enfin le premier son avec Tidal Assign, il était vrai vraiment lourd Et bah du coup sans perdre de temps, on s'écoute YG, Right Friday, let's go Public Service Announcement Just Read Up 3, coming soon Sous-titrage ST' 501 Donc ce son là, déjà Public Service Announcement, il annonce sa prochaine mixtape Just Read Up 3 Donc qui fait suite au premier, au deuxième mixtape qu'il avait sorti avant du coup son premier album studio Et donc là ce son, I'm a Tuck Part 2 Donc c'est la suite de la première partie qui est sortie en 2012 Et il y avait Mick Mill dessus, à l'époque Parce que du coup il avait, avant il connectait beaucoup avec Mick Mill Même sur le remix de Mind Nigger, il l'avait fait et tout et c'était lourd Ouais, deuxième son C'est parti de la première partie qui est publique C'est parti de la première partie qui est à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I know Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501